Bonjour et bienvenue sur cette conférence qui s'appelle Au-delà du tas de boutons par Ailey Wagner. Cette traduction sera faite par DBZero, HNMS et Corfury. Si vous voulez nous faire des retours sur la traduction, vous pouvez le faire sur Twitter au hashtag C3T ou at C3Lingo. Quelques petites annonces avant qu'on commence la présentation. Merci de ne pas voler les brosses des toilettes, on en a besoin, ce serait sympa. Et merci de ne pas fumer dans les tentes, que ce soit la vôtre ou les tentes publiques. On est juste à l'heure pour commencer cette présentation. Je vais donc garder cette introduction la plus courte possible. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter Molly Wilson et Ailey Wagner, qui vont vous parler d'au-delà du tas de boutons, le redesign de l'expérience utilisateur, de l'extension NoScript. Je trouve que c'est toujours très intéressant de voir comment des outils de sécurité peuvent évoluer en matière d'utilisabilité et d'expérience utilisateur. Et je suis très heureux de voir qu'il y a du progrès dans ce domaine. Et je suis très envie de voir, Scaline et Molly vont nous dire là-dessus. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, merci beaucoup d'être venus. On est vraiment très heureux de pouvoir présenter ce qu'on appelle au-delà du tas de boutons, une étude de cas en design. Et on va parler de comment est-ce qu'on a revu l'interface de NoScript, qui est une extension pour bloquer du JavaScript dans les navigateurs. Mais on ne va pas parler que de ça. On veut utiliser cette étude de cas pour montrer des processus, des outils qui peuvent être utiles à beaucoup d'outils open source, en particulier des projets très complexes à destination d'utilisateurs avancés. Bonjour, je suis Molly et je suis Eileen. Et voici notre collègue, Lorraine, qui n'a pas pu venir avec nous. Elle est à Toronto. Bonjour, Lorraine. Oui. La première question qu'on s'est posée quand on a voulu refaire l'interface de NoScript, c'était ce logo. C'est un logo qui est assez connu, c'est vraiment une icône qui est là depuis longtemps. Et donc, mesdames et messieurs, voici le nouveau logo NoScript. C'est pas mal. Le même S, une nouvelle expression faciale. Et voici l'ancienne interface utilisateur. Beaucoup de textes en tout petit, ça avait un an assez vieux, c'était pas très constant. Et voici la nouvelle interface. Oh, niveau de gris, une interface consistante, des coins arrondis. On peut dire que c'est plutôt propre et que c'est plutôt moderne. C'est pas mal, on est plutôt content avec ça. Mais ça, c'est la partie la moins importante. Quand on parle de design, le fait que ça ait l'air joli, c'est pas ce qui est important. C'est pas ça dont on parle. C'est juste un petit peu la cerise sur le gâteau. Ça, c'est ce qu'on fait après qu'on ait fait toutes les étapes importantes dont on va parler maintenant. On va pas parler des changements de l'interface, on va parler plutôt des méthodes en profondeur qu'on a utilisées pour réfléchir à ce problème avant de pouvoir s'embarquer sur la question de à quoi ça va vraiment ressembler. Donc, dans cette présentation, on va vous présenter des outils et des méthodes que vous pouvez vous aussi utiliser pour le design de vos projets open source. Avant qu'on fasse ça, alors quelques mots sur pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Alors, la réponse, c'est NoScript, c'est vraiment bien, c'est vraiment cool. Ça fait pas mal de temps que ça existe. La naissance du projet, c'était en mai 2005, donc c'est l'une des plus vieilles extensions de navigateur. Il a à peu près 1,5 million d'utilisateurs sur Firefox, plus de 50 000 utilisateurs sur Chrome et plein d'utilisateurs sur Tor. Donc, la dernière fois que j'ai regardé, c'était à peu près 2,5 millions. Tous les utilisateurs de Tor l'utilisent. C'est pas utilisé que par les gens qui sont activistes, qui font de la recherche. C'est aussi utilisé par le gouvernement et d'autres organisations. Beaucoup de gens à qui on a parlé quand on essaie de faire des tests, travaillent pour le gouvernement. Alors, ce qui se passe aussi... Ce qui se passe aussi, c'est que NoScript a aussi beaucoup contribué sur beaucoup d'extensions d'indicateurs qui utilisent les leçons qu'on a apprises, comme par exemple HTTP Everywhere. On a une protection contre les attaques XSS sur le client, donc ça a été nous autres aussi. Douglas Crawford a recommandé aux gens d'utiliser NoScript, donc c'est vraiment cool parce que c'est plus que les gens qui détestent Javascript qui l'utilisent, c'est aussi les gens qui aiment Javascript qui se sont mis à l'utiliser également. Les challenges que nous, on a eus sur NoScript, ça n'a jamais été des challenges que pour nous. On sait que c'est des challenges que d'autres projets open source ont. Au final, NoScript a été développé par un seul développeur et au final, il y a eu plein d'autres utilisateurs qui se sont mis à l'utiliser, à en parler, à faire des retours. Ça a été commencé par quelqu'un qui l'a commencé pour lui-même, en fait. C'est pour ça que cette personne a dit « Moi, je l'ai fait pour moi-même et c'est pour moi que je regarderai et c'est pour moi que je ferai les fonctionnalités. » Mais en même temps, cette personne a dit que beaucoup de gens ne l'utilisaient et qu'ils voulaient que les autres gens l'utilisent. Donc, le problème, c'est que si ta priorité, c'est toi-même, comment est-ce que tu peux faire en sorte que ça marche pour tout le monde vu que tout le monde n'a pas les mêmes priorités. Tout le monde n'est pas forcément un développeur. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de retours et de demandes de fonctionnalités qui sont arrivées et il n'y avait pas vraiment de structure autour de ces retours. et il a fallu s'adapter très rapidement à cette quantité de retours qui a été reçue d'un coup. Ça a évolué en un espèce de projet géant qui a beaucoup d'aspects différents et beaucoup de fonctionnalités qui ne se connectent pas forcément entre elles. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce que c'est, au final, la conclusion de tout ça ? Pour moi, qui vient des Etats-Unis, on pense à une espèce de maison qui ressemble à ça et puis, au final, on se dit je veux cette fonctionnalité, cette fonctionnalité. Puis, au final, ton projet il finit par ressembler à une espèce de grande maison géante avec plein de petites choses. Mais, au final, quand on regarde le tout, c'est pas très joli et c'est pas très facile à utiliser. Donc, il y a ça, il y a le MacMention Design qui est connu pour illustrer ce concept-là. Donc, on voit ici qu'il y a plein de petites pièces, plein de petits trucs. On a de la place encore. On peut rajouter une petite maison à côté mais c'est pas très très joli. Enfin, si vous êtes architecte, vous connaissez sûrement ce que c'était. C'est très connu. C'est vraiment connu pour être le cauchemar de l'architecture. Mais il faut bien réaliser qu'il n'y a pas de situation dans laquelle il n'y a pas de design. Dès qu'il y a un résultat, il y a eu du design derrière, même si ce n'est pas forcément un très beau résultat. Et donc, ce qu'on veut présenter nous ici, c'est des méthodologies, des méthodes pour arriver à un design qui soit élégant et qui produise les résultats attendus à la fin. Voilà un diagramme qui représente notre façon de penser. D'abord, on commence par faire une phase de recherche. On parle aux utilisateurs, à la communauté, aux gens intéressés et on leur demande qu'est-ce que vous voulez et de quoi vous avez besoin. Ensuite, on prend ces retours et on en fait une synthèse où on prend tous les retours qu'on a eus et on essaye de distiller ça pour savoir quels sont les problèmes essentiels qu'on essaie de résoudre et de quoi on a besoin et de quoi on n'a pas besoin histoire de se concentrer sur l'essentiel. Ensuite, on peut prototyper. Ça, ça permet de travailler rapidement, de faire des prototypes qui peuvent être un petit peu rapides et même pas forcément très bien. Mais ensuite, ça nous permet de tester à partir de ces prototypes et d'avoir des retours sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc ça, ça permet d'avancer rapidement sans dépenser énormément de temps et de ressources sur le design et ça permet d'avoir un produit qui est centré sur les besoins des utilisateurs et de la communauté. On se focalise sur les utilisateurs d'abord en leur parlant dès le début de la phase de recherche, en analysant ce qu'ils ont dit dans la phase de synthèse et en faisant des prototypes pour eux et en faisant des tests sur ces mêmes utilisateurs. Et ça, ça nous permet de construire un produit qui s'adresse aux utilisateurs, qui s'adresse aux gens qui utilisent les choses. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on veut savoir ce dont les gens ont besoin, ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent réellement utiliser. Donc, par exemple, dans notre phase de recherche, dans les interviews, dans les entretiens, on a demandé à deux utilisateurs novices et quatre utilisateurs avancés. Et on a eu des retours de qualité. Par exemple, un de nos utilisateurs novices a dit « si je n'avais pas trouvé la bonne chose à essayer avant le deuxième essai, j'aurais juste éteint cette extension. » Alors qu'un utilisateur avancé a dit « pour moi, nos scripts, c'est la dernière défense qu'il y a dans mon navigateur » et donc, je lui fais confiance en matière de fonctionnalité. Je pense que je veux, je pars du principe que ça marche tout le temps pour me sauver la peau. Et donc, en faisant ça, plutôt qu'en faisant un espèce de sondage, quelque chose qu'on ne veut pas faire et qu'on ne fera jamais, ça nous permet d'avoir des retours vraiment riches qui viennent directement de personnes en particulier. Donc, comment est-ce qu'on analyse ça ? On a pris toutes ces citations que les gens nous ont données qui contenaient vraiment des données intéressantes et on les a écrites sur des post-it, on a mis ça sur un mur et on a groupé ça par thème. Donc, les thèmes, c'est des choses qu'on a pu nous extrainer et ça, ça nous a donné des idées et on a pu tester ça avec différentes façons de faire évoluer. On a pu tester ça avec quatre personnes en tout et on a récolté du feedback et donc ça, ça nous a amené à notre processus. Donc, ça, c'est comme ça qu'on a pu avancer et plutôt que d'avoir des utilisateurs qui nous aient non, ça, c'est trop compliqué, ça, c'est pour les utilisateurs avancés, on a pu obtenir quelque chose qui marchait mieux. On va d'abord vous parler de comment est-ce qu'on a cadré cet outil. Que fait cet outil et pour qui est-ce qu'il le fait ? D'abord, il a fallu qu'on comprenne quel genre de bloqueur de contenu existe. Dans le paysage des extensions qui bloquent du contenu dans les navigateurs, il y a pas mal de choses. Donc, c'est plutôt une bonne chose, ça devrait être le cas. Il y a dix ans, c'était pas le cas comme ça. Donc, on a par exemple des bloqueurs de pubs, leur but est de livrer à des expériences utilisateurs qui soient plus propres, plus simplifiés, dans lesquels il n'y a pas de pubs. On a tout ce qui est en lien avec la vie privée. Le but est donc de réduire les trackers qui s'intéressent à votre historique de navigation et vos habitudes. On a la sécurité dont le but est de réduire les malwares et les logiciels malicieux. Et on a tout ce qui essaye de réduire le bruit ou réduire les choses qu'on n'a pas envie d'avoir dans les pages. Par exemple, pour rendre les pages plus rapides, éviter de charger des scripts pas nécessaires, etc. Par exemple, une extension comme Privacy Badger, c'est dans un espace très différent de nos scripts. Nos scripts est un peu tout seul dans cette zone. Ça parle de sécurité et de comment rendre la navigation plus efficace et plus rapide. Et quand on a fait cette distinction, ça nous a permis de voir que les gens pouvaient avoir des intérêts très divers. Et on a simulé ça par trois personas différentes. Alors, pourquoi on n'a pas utilisé des genres réels ? Déjà parce qu'on voulait que ce soit confidentiel ce qu'on obtenait des gens parce que les gens pouvaient par exemple travailler dans des endroits où ils ne voulaient pas divulguer leur identité ou ils avaient des informations peut-être un peu sensibles. Et aussi, ça nous permettait d'avoir des idées un peu plus abstraites des genres de gens qui sont attirés n'ont pas nos scripts. Commencez avec Rose, la super utilisatrice. C'est quelqu'un qui utilise nos scripts parce qu'elle se sent en sécurité en ligne et ne pas utiliser nos scripts lui donne l'impression d'être exposée en ligne. Elle recommande nos scripts avec une sélectivité quand elle pense que les gens sont capables de le contrôler parce que d'autres pensent que c'est trop compliqué. Émile, le champion de la vie privée, il parle à tout le monde de nos scripts mais il ne l'utilise pas tout le temps lui-même. Il ne l'utilise pas si les pages web sont cassées et il serait vraiment content si nos scripts seraient plus simples à utiliser parce que lui, il en parle à tout le monde autour de lui et il sait que c'est le meilleur programme. Chris le Curieux il est généralement paranoïde, il ne fait pas confiance à l'industrie de la technologie, il n'aime pas être traqué en ligne, il n'aime pas les pubs. Par contre, il a essayé nos scripts une fois, il n'a pas compris comment ça fonctionne et il a désinstallé. Il aimerait vraiment que nos scripts décident pour lui quels scripts sont sûrs, lesquels ne le sont pas et qu'ils soient bloqués automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en priorité dans notre développement ? Nos scripts ne vont jamais vous fournir une liste de scripts à bloquer. Nos scripts ne vont jamais collectionner des données sur les utilisateurs et ne vont jamais utiliser de l'apprentissage par machine sur des données agrégées. nos scripts vont toujours être indépendants. Donc, pour qui est-ce que nos scripts est construit ? Nos scripts est fait pour Rose, la super utilisatrice. On a pris ces décisions relativement tôt. Qu'est-ce que fait nos scripts véritablement ? Ça ne vous met pas vraiment en sécurité si vous ne savez pas comment l'utiliser ? Est-ce que nos scripts mettent tout le monde en sécurité ? Non, pas vraiment si vous ne savez pas comment l'utiliser. Est-ce que ça rend la navigation plus simple pour les super utilisateurs ? Non, pas vraiment. Finalement, ça donne aux utilisateurs informés, les super utilisateurs informés, la possibilité de faire des choix informés. Nos scripts est un outil pour créer de la friction, mais... C'est un outil pour créer de la friction, pas pour l'enlever. Ce n'est pas un outil qu'on peut juste mettre en place et l'oublier. C'est un outil qui est strict par défaut et avec lequel il faut continuellement faire des choix et réfléchir à qui on fait confiance et pourquoi. Et on n'entend pas le micro. switch mics ? Should we switch mics ? We have another microphone ready, I think. It's number two. Yes. Wonderful. Thank you so much. Super, merci d'avoir réglé le micro. Alors maintenant qu'on sait pour qui nos scripts a été fait, notre prochaine étape va être se poser la question de qu'est-ce que Rose... De quoi Rose a besoin vraiment ? Donc si Rose c'est un super utilisateur, alors elle doit savoir absolument tout. Elle doit être complètement transparent. Elle doit être super customisable. tout doit être changeable. Oui, parce que c'est un super utilisateur donc elle sait tout faire. Alors c'est vrai mais bon, c'est pas une excuse. C'est ce que Susan Farrell, notre amie, nous a dit, c'est le tas de boutons. Quand moi j'essaye de configurer quelque chose, j'ai pas envie d'avoir tout un tas de boutons. C'est vrai que c'est pour ça qu'on voudrait prendre l'idée de la customisation qui est la conclusion la plus logique qu'on a quand on y pense c'est juste on va donner toutes les options. Donc plutôt que faire ça, on va se penser à toutes les options qu'on a et savoir qu'est-ce que le super utilisateur, ce dont il a besoin et pourquoi est-ce qu'il veut utiliser ça. Donc regardez ici, ça c'est les mots en rouge, c'est ce qui est important. Donc quand on visite un site internet, ça va charger un script, ça va charger les scripts de différentes sources et ces sources peuvent appartenir à différentes personnes. On peut accepter ou refuser que les scripts soient chargés. Il faut savoir comment est-ce qu'ils peuvent être bloqués et pourquoi et donc ça, on a besoin de savoir beaucoup de choses sur les scripts pour pouvoir faire ça. Donc ça, ce sont les éléments qu'on veut savoir et les verbes à ajouter par-dessus. Alors, on va dire qu'on va visiter le journal New York Times. Donc ça, c'est la liste des scripts qui sont chargés quand on visite le New York Times. On peut voir qu'il y a newyorktimes.com static01.nyt.com Donc on ne sait pas trop mais on a l'impression quand même que l'URL fait partie de New York Times et que ça leur appartient parce que l'URL est similaire. NYT.com ça appartient à New York Times. Mais ensuite, on voit qu'il y a plein de trucs qui viennent de Google comme news.google.com ou tagmanager.com pas la même URL mais on dirait que c'est la même chose. Doubleclick.net ça appartient aussi à Google, il faut le savoir mais voilà, ça fait partie de Google. et puis on voit les types de scripts donc on voit ici que ça, ça va récupérer du contenu mais là par contre Google, on se dit ça doit sûrement être du tracking et le dernier, je pense que c'est des publicités et le dernier, c'est du A-B testing. Donc on ne le sait pas forcément mais voilà, si on regarde à l'interface, on le saura. donc ça, c'est ce dont on doit savoir, c'est les données qu'on doit savoir avant de commencer à y penser. Mais après, c'est plus compliqué que ça parce que chaque script a plus de choses, c'est pas juste une chose en fait. Donc par exemple, on peut voir ici qu'il y en a qui vont charger des polices de texte, des vidéos, plein de petites choses qu'on peut charger dans son navigateur et pas tous les navigateurs vont accepter ces choses-là. Donc par exemple, on peut dire je suis OK pour charger ce qu'il y a sur News, ce qu'il y a sur NewYorkTimes.com, etc. Donc on va dire qu'il y a N scripts sur un site. Donc ça, c'est 8 N options de scripts qu'on peut faire. Mais ensuite, si on pense aux combinaisons de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire bloquer, ne pas bloquer le contenu, chaque site, etc., et bien au final, on se retrouve avec un nombre de combinaisons de 2 puissance 8 N, ce qui est énorme. Et là, je fais un exemple avec 8, et en fait, il y en a 28 de scripts. Donc c'est vraiment énorme juste en allant sur un seul site. Donc c'est pas vraiment ça qu'on veut avoir devant nous, c'est beaucoup trop d'options. Alors évidemment, il y a beaucoup d'options qui sont plus faciles à gérer que d'autres. Par exemple, on peut dire ça, je veux tout supprimer sur Google.com, ou alors je peux dire non, je veux supprimer tout ce qui est inclus dans la page, ou alors je peux dire je veux bloquer tout ce qui est affilié, ou alors je veux bloquer tout parce que je ne fais pas confiance à New York Times du tout. Mais le truc, c'est que ce n'est pas si clair que ça. Qu'est-ce qu'on peut grouper en catégorie pour simplifier au final ? Au final, j'ai dit bloquer ou autoriser, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut aussi bloquer par endroit. Par exemple, est-ce que je bloque pour la fenêtre ou pour la table ? Est-ce qu'on veut bloquer pour cette session ? Est-ce qu'on veut bloquer pour les cinq prochaines minutes ou pour toujours ? Il y a beaucoup d'autres choses comme par exemple, est-ce que je veux bloquer sur mon ordinateur de travail ou est-ce que je veux le bloquer que sur quels sites je veux le faire ? Je veux par exemple que uniquement ces sites-là soient bloqués, mais pas d'autres. Et sur les autres sites, ce n'est pas grave s'ils chargent ces scripts-là. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc au final, on veut juste regarder du contenu sur un site et puis au final, on joue un espèce de jeu de set qui est un jeu en maths assez cogné. Donc on se retrouve avec plein de dimensions de choses et puis au final, nous, ce qu'on veut, c'est juste voir un site. Même si c'est des super utilisateurs, ce n'est pas cool de leur demander de faire tout ça. Donc ce qu'on s'est dit, c'était plutôt que de penser toutes les options possibles, on s'est dit, on va penser plutôt à des scénarios. Alors on va penser à un scénario, je veux utiliser nos scripts. Qu'est-ce qui se passe ? Donc on a fait cinq scénarios différents. Alors le premier, ça va être je parcours Internet normalement, un site normalement. Le suivant scénario, c'est on veut faire ça très très vite. Donc tout doit marcher, on s'en fiche du script, il faut que ça marche. Comme par exemple, quand on va payer quelque chose en ligne. Le parcours Internet de manière sale, c'est-à-dire quand on va regarder un site de streaming comme YouTube ou ce genre de choses, vraiment, ça va être plein de choses qui vont se passer. Ou alors, le dernier scénario, ça va être aller sur des réseaux sociaux. Donc par exemple, quand on va sur Facebook ou d'autres choses. Donc on veut le contenu de Facebook mais pas forcément d'autres sites. Ensuite, le dernier scénario, ça va être juste visualiser le contenu. Donc c'est quelque chose qu'on a appris grâce aux recherches du tutorateur. Donc on a voulu voir qu'est-ce que le tutorateur faisait et combien de scripts ils avaient quand ils allaient voir un site. et au final, on s'est rendu compte que pour les utilisateurs, c'était super important pour eux de voir ce qui était visible en plus de pouvoir bloquer. Vraiment juste de lister ce qu'il y a. Donc maintenant, on peut penser à une suite de tâches. Donc quand on va sur un site, est-ce que le site marche ? Oui ou non ? Oui. Ah, c'est super. Non, ça ne marche pas. Bon. Alors il va falloir que j'allume, que j'autorise certains scripts parce que sinon, ça ne marche pas. Il faut que je recharge la page une fois que j'en ai autorisé un. Ça marche ? Ça ne marche pas ? Bon, ça ne marche pas. Bon, ben voilà. Le truc, c'est qu'on veut que les gens continuent à faire ça jusqu'à ce que ça marche. Mais là, en réalité, il y a plein de gens qui disent « Bon, ben tant pis, je vais dire ok, j'autorise ce site et je laisse tout charger et puis voilà. » Donc ils vont tout autoriser ou alors il y a certains hôtelateurs qui vont dire « Bon, de toute façon, ce site n'était pas si important que ça, je vais juste partir. » Et au final, dans ces deux cas de scénario, ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait parce qu'on veut que les gens utilisent nos scripts de la bonne façon. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre scénario qui se passait en regardant ce que l'utilisation faisait, c'est que les gens disaient « Je vais aussi autoriser les scripts affiliés parce qu'on se dit « C'est peut-être ça le problème. » Et dans ce cas-là, on se rend compte qu'au final, personne n'aime nos scripts parce que c'est frustrant. Et on se dit quand ça marche, quand les trucs marchent, on dit « Nos scripts, c'est super. » Mais quand ça ne marche pas, on se dit « Nos scripts, c'est vraiment chiant. » Il n'y a rien qui marche. Et en fait, ça va toujours être comme ça. Les gens sont toujours énervés contre nos scripts. C'est toujours « Merci Nos scripts pour m'aider, mais non merci. » Vraiment, tu m'énerves. Donc là, on essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on peut designer l'expérience utilisateur pour ne pas que ce soit ça. Donc on a essayé. Donc si on regarde à l'ancienne interface, il y a la liste des scripts et les options sur la gauche et en haut à droite, on voit des options globales. et elles ne sont pas très grosses parce qu'on n'est pas fan de l'idée que tu fasses d'utiliser ces options-là. On préfère que tu saches ce que tu fais. Donc ce qu'on a fait, c'est la nouvelle interface utilisateur. Ta-da ! Donc il y a pas mal de choses qu'on a rajoutées. Alors d'abord, on comprend que les options faciles et sales s'est utilisées, donc on a décidé de les accepter et les rajouter. Donc on a décidé de faire un bouton pour dire j'autorise les scripts affiliés d'autres sites. Ensuite, on a la configuration de chaque script et on les voit bien. On peut les configurer. On peut aussi configurer le scope qui est quelque chose qu'on voulait faire rendre plus visible sur la nouvelle interface. On a une nouvelle fonctionnalité qui est les configurations par site. Donc on peut sauvegarder la configuration par site directement. Donc si vous voulez le faire sur Facebook uniquement, vous pouvez le faire maintenant. Donc par exemple, les sites qu'on visite régulièrement comme par exemple Facebook, on peut le faire. On a aussi voulu garder le bouton panique parce qu'on s'est dit que les gens sont vraiment trop frustrés et ils veulent juste tout arrêter. Et donc voilà, on a implémenté le bouton panique. Comme ça, vous pouvez tout désactiver d'un coup et c'est là pour vous. Donc ça, c'est le corps de ce qu'on a voulu faire. On a pensé à ce que c'étaient les options, qu'est-ce que c'étaient les tâches et qu'est-ce que les gens voulaient vraiment. Et donc ensuite, on a regardé l'interface en elle-même et toute la confusion qui pouvait venir de l'aspect visuel de cette interface. Et donc c'est un problème ça très commun à quasiment tous les logiciels, beaucoup de logiciels a ce genre de problème. Il y a du jargon, il y a des mots qui sont utilisés de façon inconsistante. C'est le problème qu'on a par exemple dans ce design classique de chez Apple, il y a une bombe pour dire désolé, ça ne marche pas. Bam, une bombe. Bon, c'est quoi le message là-dedans ? Ce n'est pas clair. Et ça, c'est des choses qu'on voit dans beaucoup de projets et nos scripts n'est pas une exception ici. Et ce que je veux ici, c'est montrer quelques exemples spécifiques de choses qu'on a vues dans l'interface, dans le langage de l'interface de nos scripts. Par exemple, la première chose, c'est les couleurs. Voilà une question de design. Est-ce que bloquer un script, ça devrait être en vert ? Oui, c'est bien, il faut le faire. Ou est-ce que ça devrait être en rouge ? Non, il ne faut pas faire ça. Ah, arrête de faire ça. Et si on regarde avec les couleurs intuitives, si on revient, ça devrait être go, vas-y, c'est vert. Donc, autoriser le script, ça devrait être vert. Et stop, ça devrait être en rouge. Bloquer, ça devrait être en rouge. Donc, go, stop, autoriser, bloquer. Mais ce qu'on pense en matière de script, les bons scripts, on veut les autoriser, les mauvais scripts, on veut les bloquer. Donc, ça veut dire que bloquer devrait être rouge, peut-être. Mais d'un autre côté, nos scripts veulent vraiment recommander des bonnes pratiques. Et en matière de sécurité, la bonne pratique, ce serait de tout bloquer. Alors que la mauvaise pratique, ce serait d'autoriser tout. Et donc, maintenant, on est dans une situation où bloquer, ce serait rouge pour certaines personnes et vert pour d'autres personnes. Et ça, c'est pas bien d'avoir ce genre de problème quand ils essayent d'utiliser des couleurs parce que les couleurs vont juste rajouter de la confusion parce que ce que vous pensez qu'une couleur veut dire, d'autres personnes vont penser l'inverse. Donc ça, c'est une situation où on s'est dit, on ne veut pas avoir cette dichotomie rouge-verte. Ça va juste créer de la confusion et on n'arrivera jamais à faire quelque chose qui indiquera les choses à tout le monde. Alors, je veux préciser quand même, la couleur ne devrait pas être la seule chose dans votre design qui communique un concept. Ça devrait être juste un élément en plus et il faut utiliser d'autres éléments de langage qui vont communiquer la même chose. Une autre chose qu'on a vue, c'est dans le langage, il y avait des choses qui rajoutaient de la confusion. Par exemple, il y avait beaucoup de double négatif dans les phrases. En anglais, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de confusion. Par exemple, désactiver les restrictions de manière globale. Alors, quand on lit quelque chose comme ça, ça veut dire qu'avant, il y avait des restrictions qui est déjà un petit peu quelque chose, une négation et ensuite, on va désactiver ces restrictions. Donc, ça veut dire que maintenant, on va désactiver quelque chose de négatif. Ça fait quelque chose, il faut réfléchir un petit peu quand on lit parfois. Parfois, il y a aussi des choses, on va prendre des concepts techniques et des concepts sociaux et on va un peu les mélanger. Par exemple, on parlait jusque-là de bloquer et d'autoriser. Mais dans l'interface de nos scripts, à la place, on utilise la notion de script en qui on fait confiance ou en qui on ne fait pas confiance. Donc, au niveau technique, il y avait la notion de bloquer un script, mais au niveau social, il y a la notion de confiance qui est plus importante. Et donc, si j'autorise un script, est-ce que ça veut dire que je lui fais vraiment confiance ? Peut-être ou peut-être pas. Peut-être que j'ai juste besoin de l'autoriser maintenant le temps de faire un paiement, mais je ne lui fais pas réellement confiance et je n'ai pas envie de me sentir coupable de l'autoriser parce que ce n'est pas vraiment une relation de confiance que je crée avec ce site, c'est juste un besoin. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte quand on conçoit une interface, en particulier pour des utilisateurs avancés, parce que les côtés sociaux et les côtés techniques peuvent être d'autant plus mélangés. Quelque chose d'important aussi, c'est le ton qu'on utilise dans la communication. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans nos retours utilisateurs. Par exemple, on va utiliser le mot « dangereux » pour parler de quelque chose. Par exemple, voici un utilisateur novice qui venait d'installer NoScript et qui disait, bon, il y a cinq minutes, je n'utilisais pas cette extension et maintenant, il y a ce bouton et dessus il y a écrit que c'est dangereux. Moi, je me sens en danger quand je vois ça. Et c'est vrai, des fois, on veut apporter une notion éducative, on veut se comporter comme des parents pour nos utilisateurs, mais des fois, il faut aussi laisser les utilisateurs faire leur propre choix. Donc, à la place, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé le ton visuel. On a changé les visuels pour dire NoScript à NoScript vous, mais vous avez l'option de le faire et on a fait ça d'une façon qui est un petit peu plus ludique, un peu plus sympa. Plutôt que de dire attention, ça c'est vraiment très dangereux, tu t'aventures en terrain inconnu et risqué, à la place, on dit juste ok, bon courage, tu te débrouilles. Je pense que ça conclut ma partie sur le langage visuel. Si vous voulez faire des choses semblables pour des projets sur lesquels vous travaillez, indépendant de la logique et de la complexité de ces projets, on veut bien vous fournir des outils pour que vous aussi pouvez passer par un procès de design et créer un outil dans lequel vous avez mis beaucoup de travail pour que la communauté puisse travailler avec et qu'il y a besoin de sens dans tout ça. Donc on a créé des templates pour tout ça. On va les mettre en ligne gratuitement. Voici un template de personnes qui est axé sur la protection des activistes des droits humains, aussi des outils de technologie. Ce que fait une personne, ça dépend de l'outil que vous êtes en train de créer, donc ça dépend un peu du cas. Une autre chose, c'est un générateur de proposition de valeur. c'est un peu technologique mais en gros vous pouvez voir ce que vous pouvez définir ce que c'est, pour qui c'est fait et ce que c'est censé faire. Ça peut vous aider à prioriser et à traiter le feedback que vous êtes en train de recevoir. Et encore plus, mais on ne va pas utiliser notre temps ici pour vous montrer tout ça. mais venez nous parler si vous voulez en savoir plus et on a pas mal qui sont aussi qui s'expliquent par eux-mêmes. Donc là, allez sur le site simplysecure.org slash UX Starter Pack. Il faut se souvenir, il n'y a pas de design. Tous les choix que vous faites sont des choix de design, donc faites un des choix éduqués avec une certaine méthode. Il faut aussi être transparent sur les coûts. On aime bien le processus centré sur l'utilisateur parce que ça peut être à bon marché. Vous n'avez pas besoin d'une grande agence pour faire tout ça. Mais ça, ce n'était pas facile, ça nous a pris du temps. A peu près un mois de plein temps pour deux personnes, Aline et Lorraine. Lorraine fait du design visuel. Donc, tous les icônes que vous avez vues, c'est Lorraine qui l'a fait. Aline ne fait pas de design, mais elle a travaillé dessus quand même. Les coûts additionnels, donc bien sûr, les outils Sketch, on a créé des icônes en vecteur. Whimsical, c'est pour collaborer en ligne. Notion, Whimsical, c'était aussi pour collectionner toutes les petites post-its. Ce serait super de créer un outil comme Whimsical, mais en open source, on aurait adoré avoir ça. Notion, c'était pour la collaboration interne. Jitsi, pour les tests avec des utilisateurs externes. Et pas mal de post-its. et bien sûr, une compensation pour au moins dix personnes. Pas mal de gens nous ont donné leur travail, mais en quelque sorte, il fallait aussi qu'on compense les utilisateurs qui nous ont aidés. Et ce travail n'aurait pas été possible sans l'aide du Open Technology Fund. Et on a surtout besoin de remercier Giorgio qui nous a laissé jouer avec nos scripts. C'est vraiment dur quand vous travaillez sur quelque chose qui a 14 ans maintenant. C'est votre bébé et là, il y a des personnes qui arrivent pour travailler dessus pendant un mois et demi. Et vraiment, merci de nous avoir laissé jouer dessus. Cette présentation est dédiée à Giorgio. Merci beaucoup. Et là, on arrive à la fin. On sera ici pour la semaine. Si vous avez des questions sur le design ou notre travail en général, venez nous voir et on serait content de vous aider sur le design, peu importe ce que ça signifie pour votre projet et à vous. Merci. Merci à Molly et Eileen. On a quelques minutes restantes pour les questions si vous en avez. Si vous avez une question pour l'une ou l'autre ou les deux, allez-y au micro et posez votre question. Donc, on va commencer avec la première personne. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais juste beaucoup de gens, leur première fois avec NoScript, auraient besoin un peu d'un tour de l'outil. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour ça ? Est-ce que vous avez changé les personnages et tout ça pour que la configuration par défaut corresponde pour les deux ? Pour les utilisateurs qui ont découvert NoScript en utilisant Tor et le Tor Browser, peut-être qu'on veut reformuler la question. Est-ce que la question est retenue ? Oui, c'est bon. Donc, oui. L'utilisation du Tor Browser qui vient de base avec NoScript, effectivement, ça a amené beaucoup de gens à utiliser NoScript qui ne s'y attendaient pas forcément. Des utilisateurs involontaires de NoScript ont utilisé le Tor Browser et ils se sont retrouvés avec. Et donc, nous, on a commencé notre processus de recherche en parlant à des gens de l'équipe de design du Tor Browser. Et merci beaucoup à eux, c'est des gens vraiment géniaux. Et donc, on leur a parlé et on a parlé des problèmes qu'eux rencontraient. Il y a un projet entier d'intégration de NoScript dans le Tor Browser. d'intégralement. Et donc, ici, on n'a pas voulu parler de ça. Et ce qu'eux font, c'est généralement qu'ils ne veulent pas montrer nos scripts dans l'interface utilisateur. Ils ont décidé de passer ça carrément en arrière-plan et de laisser les gens ne pas avoir à se confronter à ça. Alors, peut-être que maintenant qu'on a amélioré l'interface utilisateur, les choses vont être différentes. C'est possible de changer la direction du projet. En général, c'est très important de comprendre quels autres outils existent dans l'environnement de vos utilisateurs. Et si vous voyez qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent, par exemple, Chrome avec votre outil, il faut prendre ça en compte. Comment est-ce que votre extension interagit avec Chrome et avec d'autres extensions Chrome ? Ce n'est pas possible de designer quelque chose en isolation. Prochaine question. Alors, c'est plutôt une question technique. Dans l'interface utilisateur, j'ai vu qu'il y avait un bouton pour les scripts affiliés. Comment ça marche avec les autres listes ? Par exemple, sur New York Times, on voit que ce n'était pas forcément connecté au New York Times et pourtant, ça faisait partie du New York Times. Comment vous faites pour ça ? Alors oui, très bonne question, effectivement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que par défaut, les scripts considérés comme affiliés, c'est ceux qui sont en première partie, donc ceux qui sont sur le même domaine. Pour les sites affiliés qui sont sur d'autres domaines, on n'a pas de moyen de faire ça. On va peut-être fournir une façon de faire ça en arrière-plan, comme par exemple, on va avoir une liste des 10 sites les plus visités et fournir cette liste-là, histoire que les utilisateurs n'aient pas à apprendre que tel domaine est lié à tel autre domaine pour un domaine très populaire. Une autre chose qu'on peut faire aussi, ce serait permettre aux gens d'importer et exporter leurs settings. C'est déjà possible en fait de faire ça et du coup, ce serait possible de construire là-dessus en disant, si on marque un domaine comme affilié à un autre domaine, on pourrait partager ça et d'autres gens pourraient utiliser cette liste de domaines affiliés. Mais comme on l'a dit au début, ne scriptez pas un outil qui se veut être très intelligent et là pour vous donner du choix et pour pouvoir le faire de façon fiable. Je voulais savoir si vraiment c'était la question sur les sous-domaines en fait, comment ça marche pour les sous-domaines. Alors, je crois qu'il y a deux questions. La première question est sur les paramètres spécifiques à un site et le fait d'autoriser des sites affiliés. Quand on autorise des sites affiliés, on dit je parle d'un profil de site que je veux autoriser ou non. Ah pardon, quand je fais des paramètres par site, je dis quand je vais de ce site, je veux autoriser ces scripts-là et sinon les sous-domaines effectivement font partie des scripts affiliés à un domaine. Une autre question, vous l'aviez sur la liste de projets apparentés. Je pense que ça va dans la même niche que nos scripts. Est-ce que vous avez, donc il parle de Matrix, est-ce que, est-ce que c'est le même groupe d'utilisateurs ? Est-ce que Matrix, je vois aussi cette pile de boutons ? Est-ce que vous avez vu comment est-ce que vous pourriez intégrer ceci dans monoscript ? Alors, oui, alors le film The Matrix m'a fait beaucoup penser à ça d'ailleurs. C'est un problème très intéressant et l'extension Matrix et Noscript sont... Ah, Umetrics, pardon. Umetrics est très similaire à Noscript sur bien des aspects et ça m'a amené à penser à ça. Et moi, personnellement, ce que j'en retiens, alors notre but n'était pas d'évaluer Umetrics, mais ce que j'ai retenu, c'était que Umetrics essayait d'apporter le plus de valeur à beaucoup d'utilisateurs et pas juste aux utilisateurs avancés. J'étais pas très spécifique, pardon. Je voulais dire la nouvelle fonctionnalité que vous avez rajoutée pour les sites, les paramètres par site, en fait. Je voulais parler de ça. Je me demandais qu'est-ce que ça veut dire au niveau des URL, au niveau des domaines, quels domaines marchent sur cette configuration-là ? Est-ce que c'est juste tout le domaine ou est-ce que c'est les sous-domaines également ? À l'heure actuelle, je crois que c'est le chemin complet de l'URL, le domaine complet. Donc, par exemple, si vous avez un sous-domaine, je crois que les paramètres par site ne s'appliquent pas. Donc, c'est par sous-domaine. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être changer. Et c'est une option par défaut qui peut être ajustée par la suite. Il y a des décisions qui restent encore à prendre là-dessus. Et d'ailleurs, une petite anecdote là-dessus. L'intégralité de cette fonctionnalité a été supportée par le code depuis très longtemps. La raison principale pour laquelle ce n'était pas accessible, c'est que Giorgio n'avait pas trouvé de moyens de rendre ça accessible dans l'interface utilisateur. Donc, ce n'est pas du nouveau code qu'il a dû écrire pour ça. C'était vraiment à l'interface de rendre ça accessible. une autre question ? Une autre question ? Oui. Alors, vous avez parlé des couleurs et je me demandais... Alors oui, bien sûr, il y a les gens qui ont des soucis pour voir les différentes couleurs. Et il y a pas mal de gens pour qui les couleurs, c'est super important, en fait, et ça les aide beaucoup. Donc, je me demandais qu'est-ce que vous avez utilisé pour vos règles quand vous prenez décision en rapport avec les couleurs ? Par exemple, si vous décidez d'utiliser des couleurs, alors il faut que j'utilise tel outil, tel outil. Alors, l'important pour nous, c'est de ne pas utiliser les couleurs pour montrer des informations pas nécessaires. On peut utiliser d'autres systèmes comme par exemple la position, les icônes, les mots. Il faut s'assurer que les couleurs ne soient pas la seule façon de donner une information. Par exemple, un cercle rouge et un cercle vert. Parce que, par exemple, dans la vie réelle, on sait que la lumière tout en haut d'un feu tricolore, en haut c'est rouge, en bas c'est vert. Les utilisateurs ne savent pas forcément ça dans votre interface. Ils ne savent pas forcément si rouge c'est OK ou annulé, lequel est oui, lequel est non. Donc, vous pouvez utiliser des couleurs, par exemple, en général, le vert c'est oui, le rouge c'est non. Mais dans le cas de nos scripts, ça ne marchait pas parce qu'on ne savait pas si vert voulait dire bloquer ou faire confiance. Il y avait toute cette sémantique qui n'était pas bien définie et du coup, on a fait le choix de ne pas utiliser cette paire rouge-verte dans notre cas parce que c'était ambigüe. Mais il faut vous sentir libre de l'utiliser si ça a du sens pour vous. Ce n'est pas quelque chose à bannir tout le temps. Mais utilisez aussi des mots ou des icônes en complément. Et donc, merci beaucoup Eileen et Molly pour cette présentation passionnante et je suis sûr que beaucoup de gens vont réessayer nos scripts maintenant. Merci beaucoup. C'était la traduction au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada